Salut, c'est FLAV. Aujourd'hui, on va parler matos de foil avec la comparaison des front-wing pour riders de niveau avancé chez Gong. On va nous parler des Curves, Fluides et Veloce qui sont sortis cet été. Allez, c'est parti ! Il y a pas mal de modèles de front-wing chez Gong. Je vais faire un petit rappel de la gamme. Pour débuter, il y a les X-Over. Pour progresser, c'est plutôt les Curves, Fluides et Veloce. Et pour finir, pour ceux qui ont un bon niveau, il y a les front-wing dits Pro à haut ratio avec les Curves H, Fluides H, Veloce H et les différents types RAS. L'idée de cette vidéo est de vous expliquer les différences entre les 3 front-wing pour les riders de niveau intermédiaire avancé, à savoir les Curves, Fluides et Veloce. Parce que les différences, elles sont vraiment significatives. 3 front-wing pour des riders intermédiaires, certains vont trouver que c'est trop, que ça sert à rien. De mon côté, je trouve que c'est plutôt une chance d'avoir la possibilité d'avoir une palette de sensations, de feelings aussi différentes sur la même plateforme. L'ensemble des front-wing sont compatibles, donc tu n'as pas besoin de changer de fuselage, voire même pire, de mâts, comme chez certaines marques. On l'a vu, il y a une gamme Pro avec les Curves Fluides et Veloce en haut ratio. Là, on parle des versions standards, mais en fait, c'est vraiment des versions assagies des versions pro qui sont sorties il y a plus d'un an. Si on compare ces front-wing, on va dire standard, avec leurs versions au ratio, elles vont avoir un aspect ratio plus petit, dont les 6,5, 7,5, contre 8 à 10 pour les versions H. Ce qui veut dire que la version classique va avoir moins d'envergure et une corde plus importante. Elles vont aussi avoir plus de surface, d'épaisseur et donc de volume à taille identique, ce qui va les rendre plus faciles. Par exemple, la Curve L fait 1200 cm² pour 1,9 cm d'épaisseur et 1,26 litre, alors que la version Curve HL va faire 1100 cm², 1,7 cm d'épaisseur et 1,06 litre. L'écart entre ces chiffres peut paraître assez faible, mais sur l'eau, on va vraiment ressentir une grande différence. On va vraiment avoir des front-wing beaucoup plus faciles, avec des comportements plus assagis. On va commencer par la Curve, qui est la front-wing la plus facile de cette gamme de niveau intermédiaire. Comme son nom l'indique, elle est faite pour faire des courbes. Elle est disponible en 5 tailles, de la S, 74 cm d'envergure pour 800 cm², à la double XL, 104 cm, 1600 cm². La Curve est pour moi une version plus avancée de la X-Over. On retrouve le côté bien stable de la X-Over, mais cette fois-ci, on va avoir quand même beaucoup plus de glisse, parce qu'on a moins d'épaisseur et moins de volume, et un aspect ratio aussi plus élevé. C'est une bonne front-wing pour progresser, notamment pour apprendre le jibe et le changement de pied, parce qu'elle va vraiment être bien posée sur l'eau, bien stable. Surtout si on lui associe le nouveau stab Curve, qui a un fuselage plus allongé, qui va stabiliser le foil. En courbe, elle va vraiment être facile et saine. C'est vraiment bien pour débuter, on n'est pas surpris. On passe maintenant à la Fluide. La Fluide, ça va être la front-wing ultra-maniable pour faire des courbes serrées. Elle est disponible en cette taille, de la taille XXX, 60 cm d'envergure, 550 cm², à la XXXL, 100 cm d'envergure, 1550 cm². Les trois front-wings ont beaucoup évolué par rapport à leur précédente version, mais je trouve que la Fluide, c'est celle qui a le plus évolué. Par rapport aux versions standard T ou S, je trouve que la nouvelle Fluide a un caractère beaucoup plus affirmé. Avec son ratio modéré de 6,5, et donc son envergure contenue, et ses tips relevés, elle a un super ride-to-ride, et elle est ultra réactive et maniable. Même si c'est nettement moins marqué que sur la version H, cette réactivité de la Fluide peut entraîner un sentiment d'instabilité si on n'a pas bien le foil sous les pieds, si on n'a pas le niveau pour la tenir. Elle est de fait nettement moins calée en ligne droite qu'une Curve ou une Veloce. C'est vraiment un point à avoir en tête. C'est une front-wing ultra réactive, et donc le curseur est mis sur la maniabilité, sur la réactivité, et pas sur le confort en ligne droite. On passe maintenant à la Veloce. La Veloce, c'est la front-wing pour aller vite, notamment en downwind, mais pas que. Elle est disponible en 5 tailles, de la S, 73 cm, d'envergure, 700 cm², à la double XL, 105 cm, 1500 cm². C'est une bonne front-wing pour faire du downwind, du free-fly, mais c'est aussi pour moi une bonne front-wing pour les plans d'eau intérieure, sur le plat, où avec son accélération et sa glisse, on va avoir beaucoup plus de sensations et ça va être beaucoup plus sympa. On va maintenant comparer les trois front-wings en taille L. X-Over L, 85 cm d'envergure, 1300 cm². La Fluide L, 86 cm d'envergure, 1150 cm². La L, 90 cm d'envergure, 1200 cm². La Veloce L, 91 cm, 1100 cm². Et la Curve HL, 95 cm et 1100 cm². On va regarder vite fait les Asperatio. On est à 5,4 sur la X-Over, à 6,5 sur la Fluide, à 6,8 sur la Curve, à 7,5 sur la Veloce et on passe jusqu'à 8,5 sur la Curve H. Cambrure des front-wing, on va avoir deux extrêmes. La Fluide L, qui va être très plate et avec les tips relevés. Et à l'opposé, on va avoir la X-Over, qui aura une cambrure en Omega, assez prononcée, donc avec des tips qui sont toujours en angle négatif, mais commencent à être à l'horizontale. Et on voit bien, ici, la courbure négative, alors qu'ici, là, on est plat. Ensuite, la Veloce va être aussi assez plate. La Curve va être en Omega modérée, mais un peu plus prononcée, que la Curve H. Volume, donc dans les tailles L, celle qui va avoir le moins de volume, ça va être la Veloce, qui a 1 litre, suivie de la Fluide L, qui doit être à 1,01. On va avoir la Curve H, aussi, derrière. Ensuite, la Curve L, qui doit avoir un volume de 1,2. Et bien sûr, celle qui est la plus volumineuse, c'est la X-Over, avec 1,65. Après, cette partie de description, on part sur l'eau, voir ce que ça donne. J'ai testé les trois Frontwings en taille L. J'avais aussi déjà ridé la Veloce en taille M. Lors de mes premiers mètres, avec la Curve et la Fluide, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai directement reconnu le feeling et les caractéristiques de la Curve H et de la Fluide H, que je connais très bien. Et même si je n'ai pas testé la Veloce H, j'ai aussi reconnu directement le descriptif de la fiche produit de la Veloce. Les trois Frontwings ont des caractères bien différents et on les reconnaît facilement. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est vraiment trois programmes différents. La Curve, c'est une Frontwing facile, elle décolle tôt, elle est bien stable une fois en vol, on est bien calé, elle est saine dans les courbes, pas de mauvaise surprise. C'est une top Frontwing pour progresser. Son point faible pour moi, c'est qu'elle va manquer un petit peu de vitesse, d'accélération, de sensation. Ce manque de vitesse, d'accélération, de sensation que je trouve, c'est parce que j'ai le niveau pour et un débutant qui va chercher à voler à une vitesse plus raisonnable, lui va être parfaitement content avec sa Curve parce qu'elle ne va pas vouloir accélérer et le dépasser. La Veloce, c'est pour moi une Frontwing pour un rider qui a un niveau un peu plus avancé que la Curve. Elle va être un cran plus difficile à décoller. Toutefois, ce n'est pas une Frontwing difficile à faire décoller comme une Ipra, mais par rapport à la Curve, l'écart, il est vraiment notable. La Fluide, c'est une Frontwing qui va être là pour apporter plus de glisse que la Curve, plus de réactivité, plus de maniabilité, mais qui va être aussi plus difficile. de la Curve, c'est une paix. C'est une fois la Curve. Sous-titrage ST' 501 J'ai essayé de classer ces trois front-wings sur quelques caractéristiques de base. Décollage, curve, fluide, veloce. Vitesse mini, avant de perdre le vol, curve, fluide, veloce. On est vraiment sur les mêmes caractéristiques qui jouent sur ces points-là. En termes de vitesse, vous l'aurez deviné, veloce, fluide, curve. En termes de glisse, c'est la même chose. Au niveau de la réactivité, on l'a vu, c'est la fluide, la veloce et ensuite la curve. Si on prend la maniabilité, c'est le même classement, mais les écarts sont plus faibles. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez mieux compris les différences entre ces trois front-wings. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous invite aussi à contacter l'équipe Gong, que ce soit par chat, mail ou même, on peut prendre des rendez-vous téléphoniques. Ils sont vraiment de très bons conseils, donc n'hésitez pas aussi à les contacter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions en foil. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501